Musique Peut-on assumer d'être le deuxième bureau aujourd'hui ? Oui, mais non. Parce que déjà dans la société dans laquelle on vit, le deuxième bureau, c'est-à-dire maîtresse, amant, homme-femme, il y a le mariage, donc ça passe mal, ça passe mal de l'assumer, mais c'est honorable. Parce que moi je trouve que c'est les femmes honorables, ou des hommes honorables. Non, on a besoin d'eux, on a vraiment besoin d'eux. Tu as les femmes de l'ombre, les maîtresses, les amants, on a besoin d'eux. Là, dans leur couple, il y a des couples, il y a des hommes qui sont malheureux. Ils sont malheureux, mais pour quitter quelqu'un, tu ne quittes pas une personne comme ça du jour au lendemain. Tu ne quittes pas comme ça quelqu'un du jour au lendemain. Tu sais, des fois, il y a des choses que tu as investi avec une personne et que tu as besoin d'un appui extérieur. Il y a des femmes qui sont là pour rassurer un homme, pour leur amener des calmes, de la tendresse et plein de choses. Et comme les femmes, attention, les femmes qui ne sont pas rassurées par leurs hommes, elles sont là, elles ont besoin d'attention de quelqu'un d'autre, un peu d'assurance et elles sont heureuses. Mais... Mais donc ça veut dire, en gros, elles sont avec quelqu'un, sont chez eux, que ce soit en couple, mariées ou je ne sais pas quoi. Elles ne sont pas heureuses, tu es en train de dire. Donc je suis assise chez moi, je suis avec un mec que je vois tous les jours, je ne suis pas heureuse avec lui. Je vais aller faire mes trucs que j'ai à faire dehors pour rentrer chez moi et être malheureuse. Pourquoi je ne reste pas heureuse avec eux ? Attends, moi je veux juste faire un truc, juste pour revenir sur ce que tu disais. Là, la description que tu viens de faire, ça s'appelle un couple libertin, tout simplement. Comme Will Smith, Jada Pinkett, là. Chacun fait ce qu'il a à faire. Ils ont leurs propres règles. Il n'y a pas de démalheureux. Si chacun fait ce qu'il a à faire, c'est un accord entre eux. Là, on est en train de te parler, comme tu dis, de la femme de l'ombre ou le deuxième bureau ou le second choix. Je pense que tu ne vas pas écouter en fait. Parce qu'à aucun moment, j'ai dit que tu as un accord commun. J'ai juste dit que tu as vu qu'il y a des femmes de l'ombre. Mais tu me portes de malheur et que tu es allé malheureux. Forcément, ça vient de là. Bien sûr, forcément, ça vient de là. Quand la personne est en train avec quelqu'un, elle ne se dit pas qu'un jour, j'aurai un homme. Pourquoi ? Je suis désolée, moi, je connais des situations où je suis très bien avec mon mec. Mais des fois, c'est la tête, j'ai envie de voir quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un sur le côté, mais je suis très bien avec mon mec. C'est juste histoire de changer d'air. Pourquoi tu te mets ton mec en fait ? Mais déjà, en tant qu'ancienne deuxième bureau, pour vous dire, moi, j'ai déjà côtoyé des mecs en couple. Ils étaient très bien avec leur meuf. Mais pourquoi ? Ils étaient très bien avec leur meuf. Ils étaient pas malheureux. Ils n'avaient pas l'intérêt de te fréquenter, c'est ça. C'était qu'il y avait un problème, on a bien prévalu avec toi. La fille, il est bien avec la fille. Mais vas-y, frère, tu connais ? Il est dans le sens où j'étais le bureau. Mais savoir, je connais pas. Il est dans le sens où j'étais le bureau, histoire d'aller l'avant. Il est dans l'histoire de toi. Si tu es bien avec quelqu'un. 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 Après, il y a une nuance. Moi, je pense qu'il y a une nuance dans tout ça. Parce qu'il y a Chile, vas-y, ok. Je vais voir quelqu'un. Je vais voir quelqu'un d'autre après. Maintenant, on parle d'une personne que tu as envie de revoir. Et revoir, ça veut dire qu'il y a une connexion qui se crée. Un filtre d'art. Et c'est là le problème, en fait. Le problème, c'est là qu'il faut assumer ou pas assumer. Voilà. Je pense qu'il faut plus se concentrer sur ça. En fait, moi, j'ai envie de vous dire, parce que je vois ce que tu veux dire, Mémouna. Je vois ce que tu veux dire, Whitney. Vous, vous êtes dans une configuration utopique, en fait, de l'amant. Assez utopique. C'est-à-dire que vous vous mettez en couple. Vous êtes bien avec votre conjoint, avec votre mari ou avec votre copain. Non, mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. En fait, vous vous dites, ouais, normalement, on est ensemble. On est ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et quoi qu'il arrive, même si on rencontre quelqu'un, même si la personne, elle peut nous faire sortir de notre train-train quotidien. Non, parce que vous me regardez avec des mots. Oui, oui, oui. Je suis là, je suis là. 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 Si aujourd'hui, on en vient à faire un débat de premier, deuxième, troisième bureau, si aujourd'hui, il y a maîtresse à l'enmerie et que ça cartonne, carton plein, ça veut dire que... Non ! Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cas. Ça veut dire qu'il y a un besoin. On ne dit pas le contraire du tout. C'est pas ça la question. On peut assumer d'être un deuxième bureau, tout ça, on s'en fout. Il y a beaucoup de cas. Est-ce que c'est une fierté ? Genre, c'est une fierté de dire, je couche avec le mec d'un tel, je prends le mec d'un tel. Donc voilà. Donc j'en étais à maîtresse d'un homme marié. Pourquoi c'est un carton interplanétaire ? C'est parce qu'il y a énormément de cas. Est-ce que toi, tu regardes maîtresse à l'enmerie ? Non, c'est vrai. Tu n'as jamais regardé ? Non. Bon, je n'avais pas trouvé que j'avais compris ça. Bref, c'est pour dire que, en fait, ce que Sirop veut dire, c'est que tu peux être en couple, être bien. En l'occurrence, lui, avec sa copine, tu es bien. C'est la femme idéale pour toi. Oui. Mais tu peux aussi rencontrer quelqu'un qui va rapporter quelque chose d'autre. Non, c'est vrai. Le piment. Si ! La femme idéale à sa place. Mais non. Et le piment à sa place. C'est que cette femme-là, elle t'apporte... Il y a un truc qu'elle t'apporte pas qu'une autre femme peut t'apporter. Oui. Donc, c'est qu'il y a un souci dans votre relation. Pourquoi tu discutes pas avec cette personne pour voir si elle peut t'apporter ce que l'autre elle t'apporte ? Au lieu directement d'aller voir ses parents. Excusez-moi. Attends. Attends. Excusez-moi. Le sujet, là, c'est pas pourquoi le mec, il va... Là, ce que moi, perçu, qui m'intéresse vraiment, parce que je sais qu'il y a des gens ici qui sont concernés, c'est pourquoi, aujourd'hui, elles assument pas plus que ça le statut de la femme de l'autre. Mais je vais tout simplement... Moi, je vais si, entre guillemets, c'est un luxe... Est-ce que je peux te revendiquer, en tout cas ? Est-ce que je peux te répondre ? Toi, t'as un mec qui sort avec toi. D'accord ? Tout va bien, tout va bien, voilà, tout se passe bien, etc. Il vient me voir moi. Je suis flattée. Je suis flattée de savoir que... Non, mais c'est pas... Non, mais c'est pas... Les épisodes polygamies, toi, t'es bizarre. Mais non, ça me fait du bien. Pour l'ego, je vais dire la vérité. Pourquoi les meufs, souvent, les femmes, elles se revendiquent... Je vais pas être vulgaire... Mais pourquoi les femmes, généralement, elles se revendiquent en mode... Qu'est-ce qu'elles se disent ? Si, par exemple, moi, je suis avec une autre femme qui est deuxième bureau, qu'est-ce qu'on dit ? En gros, ils préfèrent nous. On fait mieux taf, on est plus drôle, tu vois ce que je veux dire ? On a plus de caractère, pas forcément de caractère, mais on a plus de charisme. Mais si, ça gère tout le côté de moi, franchement, il va être plus sympa avec moi. Tu vois, il va être relâché, il va rentrer trop, il va être tendu. Moi, je vais détendre. Mais non, il faut qu'il y ait ça ! Détendre, détendre ! Je vais détendre ! Mais c'est amélioratif, franchement. Attends, je peux lui répondre. Mais là, je suis d'accord. Moi, j'ai pas dit que tout ça, on a compris que tu lui apportais tout le bien-être. C'est pour ça, sinon, on répondrait pas. Ma question, toi, là-dedans, tout ça, c'est ça ? C'est celle-là qui fait que ça te rend heureuse et que tu te sens valorisée. Et que je sais comment... Donc, tout ça, pour moi, franchement, c'est bien, ça, ça dure un temps. T'as vu ? Tu restes tout de même, hein. Tu es de bon choix ! Parce que dans tous les cas-là, quand il va y avoir des vrais problèmes dans la vie, t'es pas sa priorité, hein ! Parce que là, les gens, tu passes cette demande du change. Bah là, je suis pas d'accord. Bah, dans ce cas-là, ça met le polygame en cachet. C'est dans ce cas-là. Mais, après, le truc, c'est quoi, c'est que... Déjà, j'aime beaucoup comment elle parle. Pourquoi ? Parce que cette situation, elle existe beaucoup, en fait. Oui, oui, oui. Et entre ce que, en fait, la situation, comment l'exposer face à cette situation, et le discours que peut-être des femmes peuvent avoir, il y a vraiment une marge. Et ce qu'elle dit, en fait, j'aime bien. Parce qu'elle dit cette vérité, peut-être, pour ces femmes-là... C'est un peu vécu. Oui, et qu'il y en a beaucoup, peut-être, qui n'assume pas. Après, elle le dit. Maintenant, la chose que je veux dire là-dessus, c'est quoi ? C'est qu'elle assume ce côté-là, que c'est un peu valorisant. Mais le truc, c'est pas, genre, valorisant, elle est citée. Elle est juste de son côté. Elle, maintenant, le gars, il a sa femme. Pour moi, hein ! Elle peut-être, maintenant, le gars, il a sa femme, il aime comme il est. Mais maintenant, elle, de son côté, du moment que le gars, moi, qui l'a mis bien. Mais c'est comme ça, c'est un peu comme avec les hommes. Une femme, quand elle trompe, la plupart du temps, peut-être, on va dire, son homme avec un autre, c'est pourquoi ? Il lui accorde plus d'attention. Peut-être, lui, il fait un peu plus rire. Il a un peu plus d'humour. C'est pour ça qu'elle est avec lui. C'est pas pour rien. Mais c'est pareil aussi, peut-être, pour cette deuxième femme. Ça se trouve, cette deuxième femme, au lieu, elle fait des trucs de fou. Ça se trouve, d'entendre qu'il peut y avoir là-dessus. Et on en arrive à là. C'est ça, en fait, le truc. Et en plus, parce que j'entends des fois beaucoup d'histoires de deuxième bureau. Attention, il y a des deuxièmes bureaux. Crois-moi, c'est son premier. Mais juste, elles n'ont pas le statut officiel posé. Ça croit-le. Crois-moi. Et beaucoup. Et beaucoup, beaucoup, vraiment. Et je trouve ça... Moi, je trouve... Après, j'insisterai pas les gens à faire ça. Est-ce qu'elles peuvent assumer... C'est ça, ma question. Moi, vraiment, en fait, pour l'arrivée là, c'est lui qui l'assume directement. Est-ce qu'elles peuvent assumer ça ? Quand elle rentre chez elle, Maman, voilà, moi, aujourd'hui, j'aime un homme avec qui je suis bien. Je suis sa maîtresse. Lui, il est une femme. Lui, il est marié. Lui, il a une famille. Et moi, je suis quelqu'un. Je suis bien se rapporter. Et ça ne me dérange pas. Est-ce qu'elle a pu le revendiquer autour de son entourage ? C'est ça, moi, que je veux savoir. C'est bien bon, hein, d'être contente chez toi, de faire la malade. Attends ton égore qui arrive, ton gala qui arrive tous les week-ends. Bon, en vrai. Déjà, de un, ce côté caché, bien l'intente d'assumer, il est excitant. Voilà. Le fait qu'on ne le dise pas, il vient te voir en cachette, etc. Un amour, tu vois, un amour caché. Un amour sacré. Un amour sacré. Mais ça donne une certaine excitation dans le couple. Ça, c'est un. Maintenant, deux, c'est vrai que c'est difficile d'assumer. Parce que c'est ça, la question. Parce que tu ne vas pas dire à ta mère, par exemple, elle est mariée à ton père. Donc, elle, elle n'aurait pas forcément aimé que ton père, il est une maîtresse. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu te mets dans la peau de la femme, tu vois ce que je veux dire ? Ça ne va pas très bien passer. Et toi, ta conscience, ça se passe comment ? Moi, personnellement, ma conscience... Parce que tu as un cas de conscience pour ne pas aller le dire là ce que tu fais. Par contre, tu vas me dire ne pas aller le dire à ta mère ou aller le confier à la mère. C'est juste un peu plus. Je veux dire, je vais te répondre franchement. Je ne vais pas le dire à tout le monde parce que je n'ai pas envie d'être jugée. Donc, tu n'assumes pas. Donc, si tu t'as envie d'être jugée, c'est que tu as conscience que ce que tu fais ou ce que tu vis, le kiff que tu as, c'est pas sûr. Je vais être sincère. Il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens devant qui je vais assurer à la peau de la mère. Tu seras à la peau de la mère un jour. Tu sais, le fondeur, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi on va dire que tu ne pourras pas l'assumer ? Parce que je vais être jugée. Parce que je vais être jugée. Parce que des femmes qui, peut-être au fond d'elle, elles auraient souhaité être des deuxièmes bureaux. Jamais. Mais elles ne pourront pas. Elles vont me pointer du doigt. C'est relou. Mais si cette situation, elle ne te dérange pas, pourquoi ça te dérange d'être jugée par d'autres gens en fait ? Si toi, genre, tu vis un truc qui te dérange absolument pas. Genre, tu t'assumes, t'assumes pleinement d'être la meuf d'un autre mec et tout. Pourquoi la vie des autres, ils t'intéressent ? Non. Non. Parce que, aussi, il y a des femmes qui souhaitent être un deuxième bureau et qu'elles n'y arrivent pas. Moi, de mon point de vue, peut-être que je suis naïf, j'estime, j'ai entendu tous les bons côtés que lui, il peut avoir chez l'homme. On connaît, c'est bien. Quel homme va refuser une femme qui lui dit « Oui, ça ne me dérange pas que tu es ta meuf et je vais fermer ma gueule ? » Que parce que je suis un deuxième bureau, que je suis « Marie, couche-toi là ! » Attention ! Un petit peu ? Non ! Mais non ! C'est une relation ! C'est une relation ! Elle a raison ! Non, pas du tout ! Elle a raison ! On peut se kiffer, on peut avoir des problèmes. Attention ! C'est une vie parallèle ! On peut avoir nos problèmes, on peut avoir nos différents, etc. Mais c'est juste qu'il y a une deuxième relation amoureuse qui se passe dans l'ombre. C'est vrai ! C'est une relation ! Être un deuxième bureau, c'est pas forcément, je suis en mode, une deuxième *** pour faire débaillant. Ça peut être... Là, on tient ! C'est la complicité ! C'est la complicité ! On est posé, on sème bien ! Oui, on sème bien ! Mais après, oui ! Il y a du sexe ! Oui ! Mais il peut aussi ne pas en avoir ! Parce qu'il y a aussi, deuxième bureau, pourquoi c'est pas forcément péjoratif ? Parce qu'un deuxième bureau, il peut devenir premier bureau aussi ! Tu vois ou pas ? Tu sais que, soit, ça va être du cul parce qu'il va dire, vas-y, à ma meuf et tout, mais tu sais pas qu'il y a le détournement ! À force de jouer sur le deuxième bureau, tu deviens au premier bureau là ! Comment après ? C'est sûr ! Un mec qui te quitte alors que... Tu vois ! Mais c'est pas forcément péjoratif ! Tu vois ce que je veux dire ? Parce que regarde, là, je suis au deuxième bureau ! Mais à force, peut-être que je vais te donner envie de quitter ta meuf ! Parce qu'au final, au final, j'ai été en deuxième bureau, mais j'ai été gay ! Donc j'ai détourné la première ! Et là, c'est le tiers ! Bah oui ! Toi ! Attends ! Donc toi, ça te dérange pas de faire... Casser la bouche ! Non ! Ça, on a compris, déjà, même quand tu couches avec, tu t'en fais casser le coquille ! Moi, c'est ça ! Moi, ma question, c'est donc, toi, ça ne te dérange pas de passer premier bureau, et en gros, tu sais que c'est ça, déjà, tu sais qu'il n'est pas fait là ! Donc là, tu construis la bouche ! Qui, demain, peut te refaire la même chose ! Mais j'ai pas besoin du premier bureau ! Mais j'ai créé un second bureau qui fait la sape ! Mais déjà, il demande... Tu te l'as dit comme ça ! Vas-y, là, je t'en coupe avec un mec ! Ok, d'accord ! Il est fiable, comme tu dis, parce que je l'ai pris dans des bonnes circonstances ! Il peut forcer... Il peut devenir bizarre aussi ! Oui ! Ça ne veut rien dire ! Attends ! Il est peut-être pas fiable ! Mais qui te dit que, maintenant, là, il va pas devenir fiable ! On sait pas ! Oh ! Toi, tu rêves ! Arrête ! Comme elle l'a dit ! C'est qui qui va parler de groupe ? Attends, Whitney ! Attends, Whitney ! Ecoute, écoute ! Comme on dit, les mecs, ils savent à qui elle est des salopards ! Peut-être que, demain, je vais arriver dans des circonstances bizarres, parce qu'il est en groupe ! Il me dit que, demain, maintenant, avec moi, il va pas être carré ! Et lui, c'est comment on est en groupe ! Mais oui, il sait ! Il ne dit pas ! Il sait ! Ok ! Attends, il sait ! Il sait ! D'accord ! Mais, poteau, demain, tu vas te mettre en groupe avec un gars dans une bonne circonstance et tout ! Il devait te faire la même chose ! Je sais pas ! Même s'il me prend dans des circonstances ! C'est pas pareil ! Je sais pas ! Il sait ! Je sais pas ! Je sais pas ! C'est pas la même chose ! Moi, il sait pas ! Il fait des choses bien ! Il me raconte des choses ! Demain, tu me marier avec lui dans des bonnes circonstances ! Il va te faire de la D ! Demain, tu vas te mettre avec un mec dans un plan cul ! Dans un plan cul ! Tu vas être la plus heureuse du monde ! Mais, je suis pas au courant ! C'est lui qui m'a pris le jour pour ouvrir sur le débat ! Il y a des meufs, elles sont sorties avec leur plan cul ! Je sais pas ! Comme Never ! Et avec leur cul ! Ça, c'est rien à voir ! Mais, en plus, c'est pas de deuxième bureau, frère ! Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis en couple avec un mec ! Je suis super heureuse ! Et crois-moi, c'était son deuxième bureau ! Et je te le dis, aujourd'hui, je suis super heureuse ! Et là, tu es combien de temps ? Il est droit ! Il est droit ! Peut-être que la fille, un enfant, elle pensait qu'il était loin ! Ah ! Attends ! La fille, un enfant, elle pensait qu'il était loin ! C'est pas question de déterminer le temps, ça veut rien dire de moi ! Je sais pas ! Déjà, pour être sûre ! Moi, je veux savoir, parce que t'as tellement sûre ! Je sais ! Moi, là, j'ai passé des bêtes des preuves ! Moi, c'est ça ! Alors, d'aujourd'hui, où il est là ? Je peux te dire que je suis sûre ! C'est bon ! Où il est là ? Où il est ? C'est ça ! C'est pas le sujet ! C'est pas le sujet ! Pour revenir au sujet, il y a aussi le fait que quand tu es deuxième bureau, psychologiquement, t'es pas, comment dire, je veux pas dire en prison, mais c'est pas enfermé dans une relation, parce que tu te dis, vu qu'il est avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un, je vis les bons moments, mais je suis quand même libre de rencontrer mon premier bureau ! En gros, tu veux tous les avantages d'une relation sans les inconvénients ! Oui ! Et c'est pour ça que c'est ! Mais prends le cul ! Mais prends le cul ! Mais prends le cul ! Non, non, non ! Là, je veux revenir sur ça, parce que ça revient souvent au plan cul ! Non, pour moi, de ce que je constate, on va dire, on fait souvent passer, on va dire, une image un peu... Bon, c'est pas valorisant pour moi, on va dire deuxième bureau, mais... On fait souvent passer, on met en avant, le côté, on va dire peut-être, cul ! Mais non ! Moi, pour moi, c'est pas qu'il n'y a pas que ça ! C'est que pour certains, c'est le plan cul, pour d'autres, c'est... En fait, c'est pour ça que je dis, ça dépend des relations ! Et très souvent, les deuxièmes bureaux en question, c'est peut-être un manque que le mec a ! Ça veut dire que ça fait quoi ? Ça peut être, des fois, peut-être, t'es avec une femme, la femme, peut-être, t'es là, tu vois, peut-être, elle n'a pas de projet, elle n'est pas d'entrepreneur, et peut-être, ton fameux deuxième bureau, elle, l'entrepreneur. Elle, peut-être, vous avez des... Tu vois, peut-être que c'est une personne qui a... Ça veut dire que... Je peux donner plusieurs exemples comme ça ! Pour faire passer cul, 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 comme vous... Mais non, non, non ! Je suis pas d'accord ! Attends ! Tu sais pourquoi je dis cul, cul, cul ? En vrai, moi, je pense que moi, le deuxième bureau, concrètement, je le vois pas comme vous. Moi, quand tu me dis le deuxième bureau, parce que là, on parle pour moi, là, on est en train de parler, clairement, d'une double vie. Moi, là, tout ce que tu me parles, oui ! Moi, en vrai, c'est une double vie ! T'as le deuxième bureau, le mec, il a des deuxièmes bureaux qui va voir de temps en temps, il n'y a pas plus de tâches que ça, mais, tu sais, c'est un bon moment, il ne va pas plus construire que ça. Tu sais pas ! Tu sais pas ! Tu sais pas ! Tu sais pas ! L'autre femme, elle est consciente qu'elle est la deuxième, donc c'est pas une double vie ! Bah oui ! Parce qu'elle est médiée à la première, en fait ! Bah oui ! Exactement ! Bien sûr ! Et en plus, il faut plus attention ! Il y a des deuxièmes bureaux, comme il t'as dit, deuxième bureau, tu fais du business avec elle, tu peux parler à paire ! Bien sûr ! Elle peut te faire évoluer, elle peut te faire renoncer ! Bon, en plus, elle est à la maison, en première vie, moi, premier bureau, moi, j'ai essayé la titulaire, et bah vous pouvez vous avancer tous les deux ! Il y a toute la vie, même, elle a encore mieux ! Je reste au deuxième bureau ! J'aimerais dire, là, on... Je ne vais pas me convaincre, en tout cas, je validerai jamais ça ! J'aimerais dire, après, souvent, en fait, ces temps-ci, j'entends, et moi, je me suis rendu compte, avant, le deuxième bureau, automatiquement, pour moi, c'est cul ! Bah, à force, en fait, quand j'entends, je vois souvent, en fait, ça manque ! Le mec, il va peut-être te dire, souvent, peut-être, il y a un truc, il va pas souvent... Ouais, il est pas entre... Même ma meuf, peut-être, t'es en face, elle est pas entreprenante, on est dans un bureau d'entreprenante ! Mais tu sais pas, c'est compliqué ! C'est pas compliqué, c'est pas compliqué ! Oui, non, mais attends, après, là, t'expluses une autre chose ! Là, c'est pas... Eh, c'est pas compliqué ! C'est un sujet, là, là, par contre, la meuf, hein ! Là, la séance, c'est la meuf ! Voilà ! Explique-moi, juste pour moi, la meuf, entre guillemets, entre guillemets, elle s'assume pas ! Après, on va dire, si elle s'assume pas ! Tu sais pas, on peut dire la vérité ? C'est par rapport au monde, là, on le vit, qu'on me l'est fait, tu vois ! Ou le mec, hein ! On va se dire les choses... On va se dire les choses... Le monde, il est fait comment ? Demain, t'assumes un deuxième bureau, t'es vu comme la plus grosse d***** ! Demain, t'as un homme, on va t'applaudir ! Donc, c'est par rapport à ça aussi, il faut pas... Attends, 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 pose, pose, pose ! Entre guillemets, je me comprends ! Non, non, non ! Je me comprends, de toute façon, tu vois, c'est-à-dire... Ah non, non, on l'a pleuré ! On va dire que... Là, c'est pas l'ambiance pour un homme qu'on va dire qu'une femme ! Et je parle simple ! Là, en fait, les femmes, on va dire, n'assument pas ! Il faut exposer cette réalité-là ! Mais la réalité, c'est que toi ! Il n'y a aucune personne, à part une personne qui est exactement comme toi, ouverte, ou qui a vécu cette situation, qui va pas éviter ce cas-là ! Donc la réalité, c'est pas normal ! Non, mais attends, Thomas ! Toi, dans ta personne, t'as pas de problème avec la personne qui t'est ! Et donc, tu dis, t'assumes pas par rapport à la vie des autres ! Pour moi, c'est ridicule ! Genre, en gros, si t'assumes, toi, de prendre le mari à quelqu'un ou de sortir avec le mec de quelqu'un ! Genre, en gros, qu'est-ce que l'avis des gens, il va t'apporter ? Tu sais quoi, Maïbouna ? Qu'est-ce que l'avis des autres ? Tu sais quoi, Maïbouna ? C'est comme les gays, ça fait peut-être longtemps qu'ils sont gays, mais en fait, ils l'assument ! Ils vont marcher, ils ont plus les limites, tout ! Mais, le dire, faire le coming-out, comme le dire, vraiment, en face de ta fameuse hôte, ils ne peuvent pas ! C'est l'heure des répercussions qu'il faut avoir derrière, tellement c'est vrai par rapport à l'image de l'autre ! C'est comme un mec qui fait du trafic, il vend de la drogue, il va pas l'écrit sur tous les doigts, mais il vend de la drogue, vend de la drogue ! C'est le rap ! C'est lui le rap ! C'est lui le rap ! C'est lui le rap ! Il risque d'aller en prison ! Il risque d'aller en prison, il risque d'aller en prison si tu sors avec le mec ! Mais, t'es jugé, t'es écarté, t'es mis au banc de la société ! On va dire, sale p**** ! Ça te dérange pas, toi, t'assumes qui tu es ? Moi, j'assume ! Ah, mais, 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 mais... En plus, j'ai compris avec des gens ! Mais là, ils ont répondu à la question ! Donc, on assume pas par rapport à la situation secrète ! Par rapport au fait d'être écarté, comme tu viens de dire, et d'être jugé ! Donc, t'es obligé de vivre cette histoire secrète, cachée dans ton petit cocon ! Donc, en vrai, ça reste malsain dans tous les sens du terme ! Pour le jugement et pour la situation ! Juste avant de dire qu'elles assument pas, ou qu'elles assument pas, par rapport à la société ! Moi, je pense que d'abord, c'est un problème d'ego, déjà ! Parce que, intérieurement, de dire qu'on est numéro 2, alors que devant nous, il y a quelqu'un sur un plan d'espace ! Merci ! Merci ! Donc, déjà, ça provient de nous ! Après, oui ! C'est aussi, au revue de mentale ! En tout cas, au revue de mentale ! Vous m'avez compris ! Aussi, c'est parce que, on est en Europe ! On est en Occident ! Exactement ! En Auréthlomanie, ça n'a pas été comme ça ! Mais ça s'appelle la polygamie ! C'est pas la même chose ! Justement, un deuxième bureau, ça va se faire non polygamie ! Parce que, là-bas, c'est toléré ! Ici, c'est pas toléré ! Donc, forcément, comme vous l'avez dit juste avant avant, là, les femmes, on va les considérer comme des sages ! Avec le gros terme ! Mais, là-bas, on va dire, ah ! C'est une femme qui va marrer ! C'est une langue ! Il est chauvet ! Ça dépend des communautés, comme ça ! Mais, en fait, vous vous rendez pas là ? Vous comparez la polygamie à un deuxième bureau ? La première femme, elle est au courant, en fait, de la polygamie, techniquement ! Techniquement, je veux dire ! Justement, justement ! Alors, la femme, elle est au courant, pourquoi ? Parce que, j'ai tout petit, elle sait que c'est quelque chose qui peut arriver ! Vous, ici, vous êtes originaire d'Afrique, originaire du Mali, vous trouvez-vous ces valeurs-là ! Mais, comme les valeurs françaises, les valeurs occidentes, elles sont plus fortes que celles maternelles, Et bien, vous, vous savez que chez vous, c'est comme ça, mais vous le tolérez pas ! Et c'est peut-être parce qu'il en a vu chez vous ! Attends ! Attends ! Attends ! Quand vous le tolérez pas, forcément, il va pas vous dire qu'il a un deuxième bureau ! Il n'en a pas ! Le deuxième bureau, il est ton petit bébé ! C'est moi ! Et, en fait, j'ai une question à te poser ! En fait, là, tu dis polygamie, polygamie ! Mais, de moi, j'ai ma femme, peut-être, on va dire en Afrique, j'ai ma première, mon number one ! Mais, la polygamie, comme tu dis, avant que tu deviennes ma deuxième femme officielle, t'es quoi ? T'es quoi ? Deuxième bureau ! T'es quoi ? Techniquement non ! Maintenant, je te repose la question ! Écoute, hein ! J'ai ma femme ! J'ai ma femme ! Oui ! Avant que tu deviennes ma deuxième femme, polygamie ! Oui ! Polygamie, tu es quoi ? Mais, je t'en ai ! Mais non ! Si la première est au courant, tu n'es pas en deuxième bureau ! Non ! Non ! En l'occurrence, dans les marques de polygamie, si la première est au courant que tu es susceptible de renouer une deuxième femme, ça ne va pas... Même si elle n'est pas au courant, là, que tu es en deuxième bureau, là, que tu es en train de t'appeler que tu es en seconde femme, la première, elle ne va jamais réagir comme celle de l'Occident, elle va réagir comme ça, elle sait que tu as fait trois enfants... Voilà ! C'est pas la même chose, hein ! Voilà ! Les femmes, elles sont posées de... Oui, voilà ! C'est la culture, comme vous l'avez dit, c'est une culture... Non, non, non ! Attends, j'aime pas aussi comment vous parlez, parce que... Ah non, c'est trop facile ! Genre, c'est pas aussi toutes les femmes d'Afrique qui acceptaient de... Non, non, non ! Les femmes de Londres, on valorise beaucoup les deuxièmes bureaux ! Ouais ! En mode, on est beaucoup dans la provocation... Euh... Limite, c'est devenu démodé d'être une femme, donc d'être la première, et c'est devenu plus à la mode d'être celle qui est venue faire troubler le courant ! Comme le don ! Comme Olivia Pope, c'est ça, non ? Olivia Pope, scandale ! J'ai pas vu la série, mais c'est... Scandale, c'est ça, on va parler ici ! C'est ça, on va parler ici ! Voilà ! C'est en gros, Olivia Pope, cette accès de la crise ! Avec le Président ! C'est moi, le Président, c'est la deuxième... C'est ça, on va dire ! C'est ça ! On va mettre en avant femmes indépendantes, femmes fatales... Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Et bah, la question, elle est là ! Genre, en gros, si, là, dans la société, aujourd'hui, toutes ces femmes-là, elles sont mises en valeur, bah, pourquoi elles n'assument pas ? Pourquoi, là, les filles d'aujourd'hui, elles n'assument pas ? Dans tous les cas, vous êtes ennemis en valeur à la PDG, sur les réseaux, etc. Et tu vois, bah, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure ! Non, mais, attends, il n'y a pas vu de vos vices ! Vous assumez comme toi tu vas le faire ou comme vous allez... Mais après, d'un côté, vous dites assumer, pas assumer ! Si on sort avec le gars, on est avec le gars d'un pote, on a assumé ! C'est juste qu'on ne veut pas raconter à tout le monde, mais on a assumé ! Regardez la situation dans mon sens, c'est-à-dire, on parle d'assumer le statut de deuxième. Si tu es deuxième, et qu'il y a une connexion qui se crée entre toi et la personne, il y a des sentiments qui se créent ! Logiquement, si tu es bienveillante, je veux son bien à la personne ! Logiquement ! Après, je sais que les femmes, elles veulent souvent passer première ! Il faut savoir qu'aussi, la deuxième, elle vient créer un équilibre dans le couple, qui peut-être a des problèmes ! Il faut prendre plusieurs facteurs en compte ! Le mari, il ne veut pas quitter sa femme, parce que peut-être ça va faire du mal à ses enfants ! Il sait que sa femme, elle va partir, elle va lui faire des coups tordus ! Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte ! Après, assumer ce statut-là, c'est quelque chose de différent ! Parce que ce n'est pas tout le monde qui est censé connaître les problèmes d'un couple ! Ça veut dire qu'assumer ce statut-là, ça voudrait dire divulguer la vie intime d'un couple ! Et toi, quand tu es bienveillante, bien sûr, tu ne vas pas le faire ! Donc à partir de ce moment-là, il y a avoir les épaules, parce que bien sûr il faut avoir les épaules ! Bien sûr ! Il y a avoir les épaules et assumer et à revendiquer ! Donc revendiquer, je ne suis pas fan ! Sauf, peut-être le dire aux gens que tu aimes, les gens en qui tu as confiance, qu'ils te comprendront ! Et encore, t'as pas besoin de mentir à ce niveau-là ! Mais, le dire à tout le monde, c'est de tirer une balle dans le tir ! Parce que les gens, ils ne vont pas comprendre ! Ça, c'est pour répondre au niveau des revendiqués ! Moi, c'est revendiqué, je ne suis pas fan ! Assumer, bien sûr ! Parce que c'est une responsabilité ! Merci ! Donc j'ai tout à fait, pourquoi ? Parce qu'au final, assumer, en fait, c'est... Parce que la plupart des femmes, il n'y a aucune femme qui assume ce genre de choses ! Moi, pour moi, assumer, ça par rapport ! Je vous demande, toi et l'homme, vous faites votre contrat à deux, fin ! Le reste après, ça devient revendiqué, venir se lever, faire ta propagande, faire ton truc... En fait, pour moi, ça part de là ! C'est, t'as ta relation avec la personne, t'assumes, je suis tant, tant, tant ! Nos restrictions, autres ! Là, tu signes ton contrat, tu assumes ! Ça part de là ! Maintenant, quand vous voulez, maintenant, que je dise à ma famille, que je dise aux autres ou autres... Mais en fait, ça, maintenant, ça devient assumer auprès des autres ! Parce que les trois quarts des femmes n'assument pas cette situation ! À partir du moment, maintenant, elle assume avec l'homme qu'elle signe son contrat, pour moi, c'est assumer ! Après, le reste, c'est une autre chose ! C'est divulgué, c'est revendiqué, c'est autre, en fait ! C'est autre ! Donc, pour moi, c'est... Voilà, c'est ça que je disais ! C'est pour ça, on revient sur le relationnel, en fait, l'assumer, pour moi, c'est avec la personne ! C'est pour ça, en fait, qu'au final, quand une femme, elle assume, elle assume, il faut la laisser dans son droit, elle n'a pas besoin de... Mais, dès lors, on parle des femmes, parce que là, on va dire, on va généraliser sur la femme ! Mais il n'y a pas que les femmes, mais aussi les hommes ! Mais, justement, contrairement aux femmes, eux, les hommes, eux, ils le revendiquent ! Ça, c'est vrai ! Et ça, c'est là, en fait, on doit se poser les bonnes questions ! Parce que, on va dire, les femmes, on en a fait le bon ! Vous n'avez jamais le revendiqué, mais on va dire, elle assume, parce que les femmes, elles l'assument comment ? Si le mec, il doit partir avec sa femme, ou s'il ne doit pas être là, c'est vrai ! Ah bah, elle ne va rien dire ! Ça, c'est assumé ! Ça, c'est assumé ! Ça, c'est assumé ! À sa place, ça connaît les règles du jeu ! Voilà ! Voilà ! Exactement ! Elle ne peut pas être très jalousie ! Oui, parce que tu es là, oui, d'accord ! Absolument ! Oui, ça, je suis d'accord ! Mais, justement, les mecs, ils l'assument et le revendiquent ! Ils le revendiquent ! Ils le revendiquent ! Et haut et étoiles ! Et ça, c'est là où, à ce moment-là, je trouve, c'est pas bien ! Là, ça, vous dites, les mecs, le revendiquent ! Vous parlez du mari, qui est en couple et qui revendiquent le fait d'avoir un deuxième bureau ! On a parlé de l'amour, de l'amour, qui est lui-même un deuxième bureau ! Et qui se tape une femme mariée ! Moi, je suis d'accord avec le deuxième. Le deuxième, il se tape une femme mariée ! Elle va dire, ok, je revendique tout ça et tout ! Mais le fait de revendiquer que j'aie une deuxième femme, c'est dangereux ! Parce que tu tires une bague en fil ! Ça, c'est simple ! Non, je voulais savoir de qui tu parlais ! Il y a des vis, ça va savoir, ça va mettre... D'accord ! Donc, c'est juste le deuxième bureau d'une femme mariée ! Là, tu n'auras pas ! Il y a des mecs qui disent la vérité ! Même moi, de dire à mon pote ! J'aurais moins de complexe de dire à mon pote ! Je fais quand je suis une meuf en couple ! Que dire que, vas-y, ma femme, ma amie, ça va pas bien ! Je suis bloqué, je ne peux pas la quitter, mais je dois avoir une deuxième femme ! Très souvent, combien vont revendiquer ça ? Et je vais vous expliquer aussi souvent comment ça arrive ! Le truc, c'est quoi ? Je comprends quand on dit les deux, pourquoi ? Parce que souvent, les mecs qui revendiquent, qui disent, Les mecs sont fraîches ! Elles sont, tu vois, elles sont... Tu sors, quand tu vas voir le café montré, il dit, tiens ! Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça, peut-être, que je le rejoins ! Si j'ai deux situations ! T'as l'amant, le mec excitant qui se dit, putain ! Eh, ils sont pas ! Regarde ! J'ai du la table ! La situation qu'on a en train de parler ! Merde ! Il y a beaucoup aussi, qu'on l'entend à dire après des autres ! C'est... Il y a ces hommes-là qui vont peut-être... Ceux qui m'ont revendiqué pour moi ! Ils sont très souvent simples, qu'ils vont te faire rentrer une derrière, frère ! Une p'tit dents ! Trompé ! Trompé ! Je suis d'accord ! Moi, je suis plus d'accord dans le sens où tu vas le revendiquer à des gens de confiance, en fait ! Ah, mais bien sûr ! Bien sûr ! Après, il y a revendiqué, il y a plus de facilité à revendiquer, ouais ! J'ai une relation avec une femme mariée, ça continue avec une famille ! Ouais, ouais, bien sûr ! C'est pas revendiqué pour vous, c'est assumé ! Ah, mais revendiqué, assumé, c'est... C'est pas la même chose ! C'est pas la même chose ! C'est pas de revendiquer ! Mais quand tu revendiques, tu divulgues quelque chose ! Quand tu revendiques, tu divulgues quelque chose ! Tu l'assumes quelque chose, tu divulgues quelque chose ! Ouais ! Donc en vrai, là, on joue un peu sur le monde ! C'est la même chose ! C'est la même chose ! Après, contrairement à la femme, justement, l'homme, il assume moins ce côté-là ! Pourquoi ? Parce que... Non, non, non ! En fait, moi, je parle du fait qu'on a dit que les femmes, elles assumaient le fait que le mec, il part... Oui ! Elles vont pas se m'en dire ! Mais les hommes... La femme, elle va demander certaines choses, lui va dire, vas-y, c'est la deuxième ! Elle va dire, même si je me sens bien qu'elle, il va pas lui donner tout ce qu'il donne à sa première ! Il va lui rapporter une base ! Mais il va pas lui rapporter tout ce qu'elle lui demande ! Et peut-être à ce moment-là, là, on peut voir le fait que ces hommes-là, ils assument moins les choses ! Après, oui, ils vont le revendiquer ! Mais... Ça sera pas sur la même échelle ! Que la femme ! Ouais ! En tout cas, juste pour revenir sur ton truc trophée, c'est vrai ! Là, je suis d'accord avec toi ! Du côté des hommes, qui sont amants ! Moi, je parle des hommes qui sont amants ! Ou même celui qui a une maîtresse, comme tu as dit, c'est une trappe de frappe pour tes trophées ! Parce que tes possessions, c'est que les hommes, ils ont ! Tu vois, c'est ça ! Mais quand j'y pense, quand j'y pense, maintenant que j'y pense, maintenant que j'y pense, maintenant que j'y pense, j'ai l'impression que ces femmes qui vont assumer auprès des autres le fait d'être deuxième bureau, ben, elles se retrouvent dans une situation ces hommes-là aussi ! Les femmes qui assument son deuxième bureau, c'est très souvent un homme qui était riche ! C'est très souvent quelqu'un ! C'est très souvent un homme qui est riche ! Ça veut dire que même demain, elle peut se pointer en face de sa mère, écoute, sur le deuxième bureau, dans la tête, dans la tête ! Pourquoi ? Parce qu'il est riche ! C'est comme demain, un fouteux de son deuxième bureau ! Maman, ta, je suis au deuxième bureau de lui ! Il a déjà sa femme tout bout ! Même le frère va prendre le maillot ! C'est vrai ! L'oncle, papa, tiens ! D'être amené au stade ! L'homme, voyager ! C'est pour ça que j'y pense ! Maintenant que j'y pense, je pense que si on doit prendre le cas des femmes qui assument, la plupart sont, à partir de ce moment donné, il y a un certain stage ! Donc, comme on a dit depuis le début, quand on l'assume, c'est aux yeux des autres en fait ! Non ! Non ! Non ! Là, non ! Non ! Non ! C'est pour dire que ces femmes qui vont revendiquer, qui vont divulguer cette information parce qu'elle aura déjà eu sa relation qu'elle assume avec cette personne qui a des mâles, qu'elle assume, Elle est cette femme ! La chose que tu veux peut-être entendre, divulguer, entendre... Cette femme-là va très souvent être cette femme, mais il y a des mâles ! Elle va le revendiquer ! Bien sûr ! Mais elle assume déjà sa relation, elle avec sa personne ! Mais non ! Mais dans le sens, au lieu de... En gros, si elle arrive à le dire à tous les gens qui l'entourent et tout, c'est parce qu'en gros, il lui apporte un plus ! Elle aura une position en fait ! Elle aura une position de valeur un petit peu ! Je sors avec le gars de quelqu'un, mais c'est pas n'importe qui ! C'est quelqu'un qui m'apporte aussi ! Non mais dans tous les cas, elle va toujours t'apporter ! Elle va toujours t'apporter ! Mais vu que dans cette société, à partir d'un certain moment donné, que t'es dans l'élite, cette élite-là où t'as un certain statut, par rapport à ce fait-là, elle va l'assumer ! Oui mais après, d'un côté, c'est que quand tu... Tu vas pas avoir... Tu vas pas être le deuxième bureau d'un mec crevé quand même ! Ah, maman ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais là, c'est la défaite ! Maman, je sais pas, maman ! Oh non ! Il a pas d'argent ! Maman, je sais pas ! Maman, je sais pas ! C'est valorisant ! Vous avez qui est connu ! Oui, voilà ! C'est ça ! Ton petit gogosse ! Regarde ! J'avais vu, c'est la deuxième ! Regarde ! C'est ça, on va dire ! On va dire pour revendiquer, pour aller voir les gens comme toi dans la vie ! Que cette personne... Estée veut dire tout le monde ! Mais très souvent, on va dire ! Les balles ! Le gogosse ! Cette personne connue ! Et c'est ça, en fait ! C'est... C'est trois critères que je te sors ! C'est celle-là qui m'en m'attire ! Jusqu'en fait, il y a... Attends, il y a quelqu'un qui a connu cette situation ! Celui aussi, hein ! Celui aussi, hein ! Le point de vue de ma haine aussi, hein ! Donc la question est pour vous deux ! Est-ce que... Vu que vous avez connu cette situation-là, Est-ce que vous avez assumé des choses ? Oui ! Et est-ce que tu l'as revendiqué ? Je revendiquais qui ? J'ai revendiqué jusqu'à... On m'a donné l'argent ! J'ai crié ! Et toi, Soli ? Franchement, moi, je n'ai pas... Encore ! Il y a des copines qui le savaient vraiment, le cercle vraiment très très proche, mais franchement, je n'ai pas assumé ! Tu commis, tu avais une certaine position à ce moment-là ! Ah oui ! C'était plus doux ! La conclusion, c'est que... On revient sur ce que je disais ! Elle, il était connu ! Ok ! Donc c'est quand même... Ça fait du bien de dire... Ouais ! Moi, je suis enceinte d'un mec, il passe à la télé, il rappe, etc. Il a du succès ! C'est une plus-value ! D'accord ? Voilà ! Comme souvent ! Moi, il avait les moyens ! Donc c'était une plus-value ! Il était foutu aussi ! J'avais un autre, c'était un foutu aussi ! Qui ça ? Équipe de moi ! Elle va nous faire ça ! Attention ! Attention ! Attention ! Non, j'ai souci ! Équipe de France ! Il y en avait deux ! Ah, il y en avait... Que deux ! Le club ! Voilà ! Putain, sortir plein ! Ok, ok ! Moi, le débat, c'est les rappeurs ! T'as un second bureau, mais... Ah ! Donc, en gros, t'es en train de dire, quand même ! Ah ! Ah ! C'est une bureaucratte, même ! En fait, t'as deux produits ! Voilà ! Donc là, on parle d'assumer ! Vous avez parlé de revendiquer ! Donc elle, elle nous a cité plusieurs noms de personnes connues avec qui elle sortait ! Et en fait, est-ce que... Non, non, t'as pas bien écouté ! Oh ! Il y a eu des fouteux ! Il y a eu des... Paris Saint-Germain, tout ça ! Oh ! Oui ! L'équipe de France ! L'équipe de France ! Donc, en fait, la question c'est de... Est-ce que pour toi, c'était une fierté ou... Déjà, tu les choisis parce qu'ils sont connus ? C'est ça ? D'accord, c'est eux qui choisissent, mais tu les as acceptés ! Il y en a d'autres qui te courtisent ! Voilà ! C'est ça qu'un Brasco ! Brasco est très bien satisfait ! Le garçon, il vient ! Tu balades sur ton Instagram ! C'est un Brasco ! Tu vois une étoile ! Non ! Ah ! Brasco ! C'est qui Brasco ? Ah ! T'as évoqué un bon phénomène aussi ! J'aime bien ce que je dis ! En mode Brasco, t'as capté ! Demain, t'es là, t'es dans tes DM, tu vois un petit gars, il est né ! Il est né ! Demain, tu vois une étoile certifiée ! On va pas se mentir ! Tu vas répondre ! J'aime bien avoir ce que tu dis ! J'aime bien ce que tu dis ! J'aime bien ce que tu dis ! Donc, du coup, quand tu sors avec eux, malgré que tu sois deuxième bureau, tu te sens valorisé ! Ah bah... Voilà ! Ça me vient de dire qu'aujourd'hui, c'est valorisé ! Même si je sais que c'est pas pour faire quelque chose de concret ! T'es ralé ouf ! Je sais que c'est pour s'amuser ! Je m'amuse avec quelqu'un qui est quand même... Moi, j'ai une question ! Comment t'as... Moi, ma question, c'est le valorisé ! C'est vraiment de vous sentir valorisé pour assumer ce statut ! Non mais, on a tous envie de se sentir valorisé ! Pas forcément ! Mais il y a ce croyant aussi ! Ou l'homme de quelqu'un d'autre ! Ou le mec d'une autre go, déjà, il est déjà avec quelqu'un ! Mais tu es fou du statut de la go ! Non mais ça, c'est quelqu'un ! C'est toi ! C'est toi ! Mais non ! Mais toi, c'est quelqu'un ! Non mais, Whitney, Whitney ! Enfin, Whitney, on va dire... C'est vrai, il y a d'autres moyens ! Mais on va dire que quand tu sors avec une personnalité, T'es valorisé ! Eh ! Deux mois, tu viens de la première dame de France, t'es valorisé ! À vous du coup ! Donc au final, une personnalité ou autre ! On sait pas c'est qui ! Mais forcément, elle est valorisée ! Mais moi, ma question, c'était... J'ai pas revendiqué ! J'ai pas assumé ! C'est qui ces gens ? On y ! On y ! On y ! On y a des gens ! On y a des gens ! Si tu dis, on va biste ! C'est pas que... C'est pas que... C'est pas que je peux... Moi, j'ai pas de l'ouge ! C'est que, à l'heure d'aujourd'hui, actuellement, je suis encore dans ça ! Eux tous ! Moi, je suis encore dans ça ! Comment c'est que tu es encore dans ça ? Eux tous ! Alors qu'aujourd'hui, je suis encore en contact avec... Eux tous ! Certains ! Moi, je veux ça que t'aies plus en contact ! Dis les noms ! Attends, mais tu penses que quand mon mec là, le foot est une DM... Je veux, c'est lui, vas-y ! Moi, j'ai pas beaucoup avec le footer ! Ah ! J'ai juste passé ! On veut les noms ! Moi, j'en veux juste 2 heures pour on finit ! Viens ! Footer ! Footer ! Ils sont fous ! Rappeurs, alors ! Ah, les footers sont plus fous que les rappeurs ! Les footers, en fait, c'est autre chose ! Ils sont mariés, tu vois ! C'est un petit gars de la Courneuve ! Non ! Tu vois ! C'est un petit gars de la Courneuve ! Il va venir gif, tu vois ! Mais demain... Demain, l'autre, il vient ! Demain, l'autre, il vient ! Demain, l'autre, il vient ! Moi, je veux les noms ! Laisse, laisse ! Non, non, franchement ! Je ne sais pas ce que c'est donné ! D'accord ! Mais je vais te dire ! Ça a été dans l'équipe de France ! C'est déjà valorisant de dire équipe de France ! Ok ! C'est vrai ! J'en ai été deux dans l'équipe de France ! J'ai une question ! Si, par exemple, ça aurait été un gars lambda ! Tu l'auras assumé comme tu l'assumes ? Un Brasco ! Un fameux Brasco, comme tu dis ! Ah oui ! Tu l'auras pas dit ? Non ! Ah ouais ! Si, demain, je fais le deuxième bureau ! C'était le deuxième bureau ! Le bureau de quelqu'un ? Ah ! Je n'ai jamais été le deuxième bureau ! D'un Brasco ! D'un Brasco ! Ça a toujours été des rappeurs, des footeurs ! Ok ! Ou des chefs d'entreprise ! D'accord ! Des chefs d'entreprise ! Et même des gens de la politique ! Ok ! Une qualité avec des gens de la politique ! Politique ! Non ! Politique ! Vraiment ! En tout cas, tu ne veux pas assumer d'être le deuxième bureau de n'importe qui ! Je ne suis pas le deuxième bureau ! Ok ! En vrai, pour moi, Blumane, ce que tu es en train de dire, tu es en train de dire ! C'est la réalité ! C'est la réalité ! Parce que c'est pas ce qu'ils vont assumer ! Il y a quelqu'un des politiques, des rappeurs, des foules pour autres ! Et sinon, quand c'est un galant d'oeil, il va se cacher, il ne va pas le dire ! En vrai, peut-être donc... En documentaire ! Franchement, j'avoue, là, je dois avoir un peu perdu, donc je vous écoute ! En documentaire ! En fait, au final, pour moi, on revient à ce que je disais ! Comme elle est en train de le dire ! Au final, les gens qui vont assumer comme tu le veux peut-être ! L'assumer avec la personne qui peut-être le dire à sa famille, aux enfants, C'est pas du social ! Ça, j'ai compris ! Ça, j'ai compris ! En vrai, c'est la réalité de la vie ! Ça, c'est plus ! Ça, c'est plus ! Parce que ça veut dire que les gens, ils peuvent en fait comprendre seulement s'ils se disent, ah ouais, parce que c'est quelqu'un ! C'est ça ! Mais ils ne peuvent pas comprendre en disant que c'est pas quoi ! Ou peut-être ils travaillent ensemble, ils sont tout le temps ensemble ! Excusez-moi, je vais aller même plus loin ! Aujourd'hui, il y a des hommes, et peut-être que Bulma nous confirmera la chose, qui aiment ces femmes-là, ces femmes de Londres, ces femmes qui sortent avec des hommes mariés, parce que ça fait penser à la salope, entre guillemets, à la femme vicieuse, à la femme qui, comment dire, à la canaille, à la rebelle ! Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, il y a des hommes qui aiment ça ! Tu vois ce que je veux dire ? Et je suis persuadée que les hommes même qui la DM, donc hommes politiques, équipes de France, etc. C'est justement ce côté canaille qu'ils ont aimé, et c'est pour ça que ça pousse les femmes à se revendiquer, à assumer, et à continuer de deuxièmes bureaux ! En tout cas, là on parle que des gens connus, mais si on revient sur les gens lambda, comme on dit, c'est vrai que moi, je connais des coquines qui fréquentent des mecs en couple, là on ne parle pas de mariés, je ne veux pas dire que je valide, entre guillemets, par rapport à mes convictions, mais quand elle m'explique le cas de figure, c'est un mec avec qui elle était pendant 7 ans, ils se sont séparés, elle a fait sa vie entre temps, elle a été séparée, là, lui entre temps, il a refait sa vie aussi, il a un enfant, comme tu as dit dans son couple, je ne sais plus qui est-ce qu'il a dit dans son couple, voilà, il manque d'amour, de gna gna gna, de nanana, mais comme on l'a dit, ça fait 5 ans qu'elle est la « sideship », entre guillemets, le deuxième bureau de son ex ! Oui, c'est vrai ça ! Tu vois, et pourquoi elle, ça l'arrange, tu vois, je ne la juge pas, parce que voilà, quand elle m'explique, elle me dit, j'ai pas envie d'un mec avec qui je vais me prendre la tête, là, je suis à l'aise, on se connaît, on se prend pas la tête, j'attends rien, je connais la situation, elle assume pas dans le cadre de, on va pas les revendiquer, je suis pas là pour briser son couple, je suis pas là pour aller afficher, c'est le secret, c'est mon jardin secret, on se voit, c'est nous, on est ensemble, on fait notre truc, on fait notre truc ensemble, maintenant, elle assume dans le sens où, elle sait qu'elle est pas la priorité, il y a un enfant avec la go là-bas, tu vois ce que je veux dire ? Mais voilà, tout ça, je connais, mais je valide pas. C'est pour ça, de cette même façon-là, parce que tout à l'heure, je t'entendais beaucoup, tu disais plan cul, plan cul, plan cul, tu faisais référence souvent, ou peut-être, plan cul, plan cul, faisais référence au deuxième bureau, mais pas forcément, parce qu'ils ont... Genre, il y a des plans cul qui ont que leurs avantages, ils viennent, ils chillent, ils ne regardaient plus, il y a du tout ! ... ... ... ...